Les Etats-Unis étaient la destination finale du Titanic qui transportait des passagers espérant une vie meilleure outre-Atlantique. Et cent ans plus tard, l'Amérique attire toujours autant, notamment des Français qui veulent s'y installer. 200 000 y résident légalement, mais des milliers d'autres vivent clandestinement sur le territoire américain, avec chaque jour l'angoisse d'être arrêtés. Enquête à New York avec Sonia Calaviza, Romane Boudier et Alain Piron. Vous ne verrez pas son visage et vous ne connaîtrez pas son vrai prénom. Dans le cas contraire, ce Français que nous appellerons Maxime risque d'être expulsé du territoire américain. Car depuis 9 mois, il vit dans l'illégalité, enchaîne les jobs de serveur sans détenir un visa de travail. Vous voulez du grouillère ? Des frites ? Oui, évidemment. Avec plaisir. Pour vivre son rêve américain, le Français n'a pas hésité à se faire fabriquer de faux papiers. Je suis revenu ici, je n'avais pas d'argent du tout. Il fallait vraiment que je travaille tout de suite. Alors 4 jours après être arrivé aux Etats-Unis, j'ai trouvé un travail. Dans la foulée, je vais chercher mes faux papiers le même jour. Et voilà, 4 jours après, j'ai été au travail. Vous voulez avec un oeuf dessus ? Son patron est au courant, mais il ferme les yeux, car à New York, la pratique est fréquente dans la restauration. Mon ancien boulot, quand je bossais à Manhattan, j'amène mes photocopies de faux papiers. Parce qu'on m'avait dit de faire ça. J'arrive, il me fait, mais non, il faut que je vois les vrais. Et là, du coup, stupeur, ils sont faux. Et là, il se met à se taper une énorme barre, à rigoler, vraiment, à dire, mais non, mais bon, ok, je vais les regarder vite fait. Finalement, on ne les a jamais regardées. Et peu importe les menaces d'expulsion affichées par le nouveau président Donald Trump. Mais ici, c'est comme ça que ça marche, c'est l'hypocrite complet, quoi. Du coup, c'est pour ça que quand j'entends Donald Trump, ça me fait bien rire. Parce que surtout dans les villes comme ça, tu as tout un pan de l'économie qui est basé sur des travailleurs clandestins ou sans papiers. L'immigration illégale aux Etats-Unis, un sujet tabou. Pas de statistiques officielles, mais selon des observatoires reconnus, il serait 11 millions à vivre clandestinement sur le sol américain. Et parmi eux, 10 000 à 15 000 Français. Permis de conduire et carte de sécurité sociale. Ce faux numéro de sécurité sociale permet à Maxime de travailler aux Etats-Unis. Même si tous mes employeurs savaient que ce n'était pas légal, ça leur a permis de me déclarer quand même. Fait incroyable, l'administration fiscale américaine ne vérifie pas qui se cache derrière les numéros de sécurité sociale. Ici, je veux voir mon nom, Nana, et avec un social security number. Aux Etats-Unis, l'impôt est prélevé à la source. Le comble, c'est que même illégal, notre Français est incontribuable en règle. Et donc les chèques sont taxés à 22%. En fait, je paye mes impôts comme tout le monde. Mais ce qui intéresse notre Français, ce sont surtout les pourboires payés en liquide. Depuis son arrivée, ce choix de vie hors la loi lui rapporte jusqu'à 1 200 euros par semaine. Ça, c'est le cash. On fait beaucoup de cash au travail. Le cash n'est pas taxé. Ça, c'est important. Comment dans un pays comme les Etats-Unis ultra sécuritaire peut-on aussi facilement tromper les autorités ? Nous avons voulu faire le test. Direction le quartier du Queens avec notre Français Maxime pour découvrir ce supermarché des faux papiers. En caméra discrète, après quelques secondes, un vendeur nous interpelle déjà. Nous le suivons dans le hall d'un immeuble. Ça, c'est une carte verte. Pour lui, ça coûte ? 140 dollars. Une somme dérisoire pour une carte verte, une carte de résident permanent. Le tout en 90 minutes. D'une simplicité déconcertante. D'autant plus que l'homme nous laisse ses coordonnées sans aucune méfiance. Et surtout, n'oubliez pas de m'appeler. Quelques mètres plus loin, nous abordons un autre vendeur. La négociation se déroule dans la rue, à la vue des passants. Pour une carte de sécurité sociale, c'est 80 dollars. Et pour un permis ? Je vous fais les deux pour 200 dollars. Vous avez beaucoup de Français. Ah ça, oui. L'ambiance est détendue, pourtant les risques sont réels. Un Français qui travaille avec deux faux papiers aux Etats-Unis encourt une peine de 5 à 10 ans de prison. Même conscient des risques, cet autre Français illégal que nous appellerons Yann ne regrette rien. Venu il y a deux ans pour des vacances, ce serveur de 27 ans n'est jamais reparti et croit fermement dans son rêve américain. Tout ça, c'est un rêve de gamin. On peut avoir une vie meilleure aux Etats-Unis, un meilleur salaire, puis aussi une vie un peu plus grandiose, des plus grandes voitures. Tout est un peu plus grand ici. Mais pour l'instant, ses rêves de grandeur sont plutôt restreints. Yann n'existe pas vraiment dans ce pays. Son appartement, sa voiture, tout est au nom de sa copine américaine. Yann se fait discret. Après, il a déjà échappé à trois contrôles de police. On n'a pas vraiment besoin de faire attention plus qu'un autre, mais c'est vrai que ça reste toujours dans la tête. On sait qu'on n'est pas à 100% tranquille. Un stress auquel s'ajoute une douleur, celle de ne plus voir sa famille rester en France. Depuis deux ans, il n'ose pas quitter les Etats-Unis de peur d'être démasqué par les douaniers. Parce qu'il est illégal, il serait alors exclu du sol américain pour 10 ans. J'ai perdu mon oncle l'année dernière. Donc j'avais le choix entre venir à l'enterrement ou pas. J'ai décidé que je ne pouvais pas venir en fait pour ne pas briser tout ce que j'avais déjà construit. J'ai ma petite soeur qui a donné naissance à mon petit-neveu il y a un mois. Et donc voilà, je ne peux pas le voir pour l'instant. Ça, c'est terrible. Consolation pour Yann. Il vient de demander la main de sa compagne américaine par amour. Cette union va lui permettre d'obtenir automatiquement une carte de résident de quoi sortir enfin de l'illégalité. Voilà, et je vous rappelle qu'ainsi, entre 10 et 15 000 Français vivent illégalement sur le sol américain. Merci. Merci.